Aucun hasard à l'arrivée d'Olivier Lebihan à la direction du musée d'art moderne de Troyes. Pour ainsi dire, petit Olivier Lebihan est tombé dans la marmite de l'art et de la culture. A l'hôtel de ses grands-parents, il a pu rencontrer Annabelle Buffet, Romy Schneider ou Georges Perros, de quoi donner des idées de carrière plus tard. Dans ma famille, il y avait des collectionneurs. J'avais des grands-parents qui avaient un hôtel-restaurant à Douarnenez en Bretagne. Et cet hôtel-restaurant a été décoré de peinture de l'école de Pontaven. Ça a certainement déclenché un certain nombre de choses et entraîné une certaine forme de vocation. Si Olivier Lebihan a postulé à la direction du musée d'art moderne, c'est à cause du potentiel que Troyes possèdent. Un potentiel auquel le nouveau directeur souhaite redonner la place qu'il mérite. C'est un musée qui a été un musée pilote au moment de sa création et qui s'est un petit peu replié, sinon endormi. Et maintenant, il s'agit de redonner finalement une place au musée d'art moderne dans le développement de l'ensemble des musées de Troyes. Et d'avoir un projet scientifique et culturel, comme on dit dans le jargon des conservateurs, qui permette justement de bien ancrer ce développement du musée et de lui donner une nouvelle vie. Voilà, en l'inscrivant dans des réseaux non seulement nationaux, mais aussi internationaux. Et pour valoriser le musée, quoi de mieux que de communiquer sur la collection verrière de l'Aubois Maurice Marino. Collection qui représente la pierre angulaire du musée Lévis et qui pourrait redevenir une vitrine de choix. Ça me touche énormément parce que c'est aussi le point de départ historiquement, d'une certaine manière, de la collection Lévis. Il ne faut pas l'oublier. Et puis c'est ce qui peut donner, disons, ancrer la ligne de force du musée d'art moderne avec cet aspect, plus qu'un aspect, ce volet art décoratif qui est très important et qu'on peut certainement développer. Pour les 50 ans de la disparition du célèbre verrier, une exposition d'envergure devrait ainsi avoir lieu en 2010. L'occasion de faire redécouvrir les trésors du musée aux Aubois. Un public qu'Olivier Lebihan attend de mieux connaître. Voilà, donc j'ai été touché à la fois par le charme de la ville et le charme des habitants. Je trouve qu'il y a non seulement une grande qualité de vie, mais il y a aussi de la part des habitants une gentillesse, une disponibilité à laquelle on n'est plus vraiment très habitué dans les villes beaucoup plus importantes. Olivier Lebihan a pour projet de redonner au musée Lévis la place qu'il mérite dans le paysage d'art moderne français. Espérons que Troyes retrouvera bientôt les ors de la renommée.